Bonjour, moi c'est Tiffany, j'ai 21 ans et si je me présente à vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pour vous faire part et vous expliquer et essayer de faire comprendre mon problème. Donc mon problème, il faut savoir que c'est pas un problème simple, c'est un problème qui est compliqué à comprendre. Et je le dis pour les gens qui écouteraient cette vidéo et qui seraient famille, amis, etc. de quelqu'un d'acophonique. Donc c'est quelque chose de très très dur à comprendre, de difficile au quotidien et voilà. Donc je suis là pour vous parler de ça. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que je suis partie en boîte de nuit. Jusque là, tout de très normal. Et en fait, quand je suis sortie de cette boîte de nuit, j'entendais clairement siffler mes oreilles. Donc clairement, siffler mes oreilles, il faut savoir qu'il y a quand même le bruit de fond de la boîte de nuit encore. Donc du bruit bien fort quand même. Les voitures qui partent, qui se garent, qui s'enlèvent de leur place de parking, etc. Les gens qui parlent et le brouhaha autour, quoi. Et je les entendais. Donc je me suis dit, bon, si ça se trouve, c'est peut-être parce que j'ai un peu trop de bu ou je ne sais quoi. Donc je ne sais pas, quoi. Un problème dans ma tête. Je n'aurais jamais imaginé que c'était mes oreilles. Donc après ça, je suis rentrée au chaud. Et dans ce que je croyais normal. Et là, je me suis rendue compte que quand même, il y avait quelque chose de grave. Parce que, en fait, mes oreilles étaient complètement bousillées. Je le sentais. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était exactement. Mais les sifflements étaient intenses et ne s'arrêtaient pas. Donc c'était une cocotte minute. Genre un petit... Très aiguë. Qui ne s'arrêtait pas. Donc vous imaginez bien, je cherche dans ma tête, qu'est-ce que ça pourrait bien être, etc. Toujours dans l'optique que c'est à cause peut-être de l'alcool, quoi. Et mon premier réflexe après ça a été d'aller sur Google et de taper sifflement après boîte de nuit. Voilà. Tout simplement. Et là, pour la première fois, est apparu le mot acouphène. Donc j'ai lu et j'ai vu des témoignages de gens qui parlaient de ça. Donc j'ai lu beaucoup de gens. J'ai lu beaucoup de docteurs. J'ai lu beaucoup d'articles, voilà, divers et variés sur le sujet. Et dans ma tête, tout s'est mélangé parce que je n'y connaissais rien, je n'y comprenais rien, je comprenais un peu. Mais comme il y a plusieurs sortes d'acouphènes, il y a des acouphènes qui peuvent être produits par des soucis de santé. Comme des cervicales. Peut-être une déviation de la cloison nasale, parfois aussi. Enfin, tout ce qui touche au sinus, à la gorge. Voilà, ça peut être pour plein de choses. Un médicament que vous prenez, qui peut vous les déclencher aussi. Donc ça, ça serait plutôt un effet secondaire. Mais moi, les miens, ce n'est pas du tout ça. C'est un traumatisme sonore aigu, comme je le rappelle. Donc, il faut savoir que c'est irréversible. Donc, après tout ça, après m'être remis de mes émotions sans m'en remettre vraiment, j'ai décidé d'aller voir le médecin le plus rapidement possible. Comme il était quand même tôt ou tard, pour certains, que je sortais de boîte, quoi. Et que je n'arrivais absolument pas à dormir, puisque j'entendais ces bruits horribles. Et je ne sais pas, c'est très compliqué à décrire. Il me s'est passé plein de choses dans ma tête, etc. Donc, je suis allée chez le médecin le matin. Et ce médecin m'a prescrit de la cortisone. Donc, de la cortisone, c'est un médicament qui permet de désenfler. C'est un inflammatoire, enfin désinflammatoire, quoi. Je ne sais pas comment on dit exactement. Et voilà. Il m'a prescrit ça et basta. Tout en m'expliquant que c'était mes tympans qui avaient subi un choc, etc. Voilà. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris le traitement. Et pour essayer de quand même oublier un peu et me reposer, surtout parce que je n'avais pas dormi. Donc, j'ai mis un casque sur mes oreilles. Assez performant, mais pas trop fort, du coup. En bruit de fond pour les masquer, quoi. Pour dormir avec des bruits de méditation. Donc, des bruits de méditation, ça peut être des bruits d'eau qui tombent, des bruits d'orage, des bruits de nature, des oiseaux qui chantent. Voilà. Plein de choses. J'ai trouvé des choses assez spectaculaires. Donc, j'ai écouté ça, j'ai dormi un petit peu. Et la semaine est passée, je prenais mon traitement. Et grâce à Dieu, au ciel, à la terre, comme vous voulez, prenez-le comme vous voulez, mes acouphènes ont baissé d'intensité. Mais n'ont pas disparu. Donc, ça me faisait mal. Je ne comprenais pas. Et j'ai découvert qu'en plus des acouphènes, j'avais une hyperacousie. Donc, une hyperacousie, c'est, voilà, on a mal pour des bruits qui paraissent anodins pour certaines personnes. Du style, taper une cuillère sur une fourchette, enfin, une fourchette sur une assiette. Enfin, des bruits vraiment, vous savez, stridents, quoi. Donc, tout ça, ça faisait mal. Ça me faisait très mal et ça me fait encore mal aujourd'hui. Donc, voilà. Une fois que ce traitement a été terminé, je me suis rendu compte que c'était irréversible. Donc, que j'allais devoir apprendre à 18 ans ou 19 ans, je ne me rappelle plus très bien. vivre avec ça. Car il faut savoir que quand on va chez les ORL qui deviennent nos médecins fétiches par la suite, quand on les voit, alors on tombe sur des médecins, on peut tomber sur un médecin très bien du premier coup, mais c'est comme tomber sur une huître qui a une perle du premier coup. C'est très rare. Eh bien, les médecins, ils nous disent avec leurs yeux de merl en frit et leur cinéma et leur pataquesse que, en fait, il va falloir s'habituer, ce qui n'est pas faux, puisqu'il n'y a pas encore de traitement. Mais bon, il ne faut même pas l'effort d'essayer de comprendre la personne, de... Voilà, c'est un disque qui répète à chaque personne qui vient, parce que malheureusement, il y a des centaines, des milliers de personnes qui en souffrent en France, qui ne le disent pas. Moi, d'ailleurs, je pense qu'il y a des amis à moi ou de la famille qui le découvrira. Eh bien, voilà, c'est moi, c'est mon problème et c'est irréversible. Et j'ai 21 ans, je ne sors plus. Du moins, plus comme avant. Ça devient vite un problème quand il y a des bruits trop forts autour de moi. Donc, un trajet en route, avec les voitures qui roulent à côté, beaucoup de voitures, ça fait beaucoup de vacarme. Une sirène de pompier qui va passer dans la rue, une trame de métro qui va grisir un peu trop. Ça, c'est le mal que ça me cause. Et en plus de ça, le mal psychologique, je ne vous en parle pas. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ces acophènes. Notamment un garçon qui, en fait, a complètement perdu espoir. Et la vie n'était plus possible pour lui. Sa propre voix lui faisait mal. Donc, voilà. Maintenant que vous comprenez un peu mieux mon problème, je vais pouvoir vous mettre un bruit d'acophènes. Donc ça, c'en est un, par exemple. C'est un bruit d'acophènes qui, voilà, qui est comme ça. Donc, il faut s'imaginer que les personnes vivent avec tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est un autre bruit. Donc, vous voyez, ce n'est pas en continu. C'est, voilà, ça fait des sortes de vagues comme ça. Donc, par exemple, ces bruits-là, c'est des bruits vraiment très stridents. C'est des bruits qu'un acophénique peut avoir. Et en plus de ces acophènes, donc, avec son hyperacousie, il va avoir très, très mal. Ça va, voilà. Moi, mes acophènes, comme je vous l'ai dit, ont baissé d'intensité. Donc, je peux les couvrir. Voilà. Avec des bruits. Mais je n'entends plus le silence. Et nous, acophéniques, n'entendons plus le silence. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. pour faire comprendre aux proches et aux médecins qu'il serait peut-être temps de trouver une solution. Parce qu'il y a des gens qui souffrent énormément. Et voilà. Je pense que ça vaut le détour de s'intéresser à ce problème de plus près. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. À tous les acophéniques, je vous embrasse très fort. Je vous envoie du courage.